Et c'est parti pour ce Nigeria-Côte d'Ivoire, l'apothéose du football africain. Couteau dévié par Sabien Soukou, et c'est la tête pour l'ouverture du score de Tostecong. Piqué également, qui prend défaut cette fois-ci, Mouapali qui était sorti un tout petit peu trop. Pour aller chercher ce balle, il n'avait pas très bien lu la tête, il y a le secondaire de Simone Deiré, regardez la tête piquée. Le geste efficace de Sébastien Allé, qui place ce trompeau pour dévier ce ballon dans la but de Mouapali. On a bouclé les 7 minutes additionnelles, dernier ballon. C'est terminé, c'est terminé ! C'est champion de l'Afrique, champion d'Afrique pour la troisième fois de son histoire. Après 1992, 2015, voici les éléphants sur le toit de l'Afrique. Le rêve est devenu réalité. De plus à air, cette Côte d'Ivoire revient là pour s'imposer. L'impossible s'est réalisé. De plus à air, cette Côte d'Ivoire revient de tout. Revenus des enfers, les Ivoiriens ont cru jusqu'au bout en leur bonne étoile. Une troisième étoile qui plonge tout le pays dans l'ivresse d'un bonheur collectif. Cette odyssée vers la victoire, c'est aussi et surtout celle de 30 millions de supporters. 30 millions de champions, tous héros de la Cannes 2023 au pays de l'hospitalité. Ils ont porté leur équipe à bout de bras. Deuxième trophée, du doute à l'espoir. De la résurrection au sacre. Et voilà le trophée qui est brandi par Max Amagradel. Car ils le savent, ils reviennent de loin, de très loin. Ils sont sacrés champions d'Afrique pour la troisième fois de l'histoire. Parcours exceptionnel, parcours. 40 ans. 40 ans que la Côte d'Ivoire attendait l'organisation d'une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations sur ses terres. Nous sommes le 13 janvier. Dans le pays, tout est fin prêt pour lancer ce que les Ivoiriens promettent d'être la plus belle des Cannes jamais organisées. J'étais vraiment heureux que la Côte d'Ivoire puisse recevoir ses troupes d'Afrique-là. Donc on a rêvé à ça tout le temps. Et à notre niveau, on a essayé de rémobiliser les troupes. Parce que c'est ce que nous savons faire, particulièrement avec les postes sur Facebook. Créer l'engouement autour de l'équipe nationale. Même malgré les défaites, et c'est ça, quand on dit supporter, c'est supporter. Que ce soit bien ou mauvais, mais on joue le rôle, on joue notre rôle de douzième membre, on supporte. On a supporté, on a eu une étoile. On a supporté, on a eu deux étoiles. Et on va supporter encore pour la troisième étoile. La Coupe d'Afrique, c'est chez nous. À trois heures de leur premier match, les éléphants aspirent la sérénité et font monter la ferveur au sein de la population. Là, c'est l'heure du match. Il faut se mettre aux couleurs nationales. Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Pour cette entrée en matière, les Ivoiriens accompagnent leur prince du ballon rond jusqu'au stade Alassane Ouattara des Bimpe. La reine de 60 000 places où s'écrira le destin du prochain champion d'Afrique. Au stade, dans les fan zones, dans les maisons, le message de la mobilisation est reçu 5 sur 5. Je ne savais pas que les Ivoiriens aimaient autant leur pays. Vous voyez tout ce monde là ? Tout ça, vraiment c'est magnifique. Avec l'absence de Haller et d'Adingra, moi je ne crains rien. Parce que l'équipe de Côte d'Ivoire, en trois mails, c'est 16 buts. On a une attaque de feu et donc voilà. Tous les Ivoiriens se volent et là, nous sommes le 12e membre. Je dis que nous, nous sommes là derrière les éléphants et rien ne peut nous atteindre. Aujourd'hui, c'est 5-0. Au pays de l'hospitalité, rien n'est assez beau pour dire à quoi bas à ses invités. Comme en témoigne cette cérémonie d'ouverture qui remplit de fierté un public conquis. C'est magnifique, c'est magnifique. Toute la Côte d'Ivoire est là, toute la Côte d'Ivoire est là, avec les frères. Et c'est super, on adore. Vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, c'est à nous ! Portés par les leurs, les éléphants démarrent cette grande aventure du football africain. Il faut dire qu'il y aura beaucoup de solidarité à côté de l'Issence. On a fait un goooool ! Goooool ! L'ouverture du score ! On parlait de ce monsieur ! C'est le Premier League et c'est le Premier League ! Allez sur, on parlait ! On a mis au-donc, 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 au-donc ! Il y a plutôt la calme comme ça, chez nous. Après une tête, c'est l'abonnue d'ouverture. Un super bulle, c'est bon pour Vanna. C'est ça qui se fait ! Ce ballon sur le côté de Sankos, c'est pas terminé. Attention Philippe Keasson ! Et il est arrivé jusqu'au bout et finalement il a obtenu son lutte dans ce match. Jean-Philippe Casson et la Côte d'Ivoire qui fait le bruit. C'est un oh yeah ! On est content. Et puis en plus, ceux qui font plaisir, ils savent que ça se passe chez nous. Première victoire de nos pachydèmes. Vraiment, beaucoup de force à vous et puis on attend la suite. On est ensemble. Côte d'Ivoire ! Oh yeah ! Ils vont gagner, on est content, on est content. Tu me veux dire, si on a gagné, c'est déjà bon. Donc on a fait toujours 3-0. Mais c'est la première victoire. On va gagner la victoire de la finale pour la victoire de la finale. Elle est forte toujours. Les champions, on va nous voir rien. Cette première victoire des éléphants a ravivé partout dans le pays la passion du foot. Mais ce premier match interroge déjà sur l'implication d'un public ivoirien dans les stades. Passif, spectateur, d'un douzième homme, absent. 18 janvier. Les éléphants croisent les super-hegoles du Nigeria. L'un des grands favoris de la compétition. Les supporters trépignent d'impatience. Cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'affaire de tous. Dans les villes, comme dans les petits villages, comme à Noumangwa, dans la région de Yamsoukro. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que les habitants vont pouvoir suivre un match à la télé. Le village vient à peine d'être raccordé au réseau électrique. C'est cette télé qui va servir à tout le village pour suivre la compétition. Il faut dire que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas régulier ici. Avec l'avènement du courant, c'est la première fois depuis près de combien d'années. Aujourd'hui, nous allons suivre la carte en direct. Là-bas, la petite est bien connectée. Les fils, souvent, il n'y a pas l'habitude de se tromper des câbles. Il faut suivre ça de près pour ne pas que les gens se trompent. C'est le truc qui peut arriver, mais ils pensent qu'on va y arriver. On va aller d'abord, c'est sa part. Est-ce que c'était grâce à tout ça, l'attention a monté là-bas ? Oui, non, vraiment, ce n'était pas facile. On avait intervérti les câbles là. Est-ce que ça, ça traduit qu'on n'avait pas vraiment cette habitude ? Ce n'est pas une habitude, heureusement, il faut le reconnaître. Je pense qu'avec l'habitude, ça va aller. Ici, le chant du griot n'annonce pas une cérémonie traditionnelle, mais bien le début imminent du match des éléphants. Une victoire les qualifierait directement. pour les huitièmes de finale. Vins de palme. Donc, pour un tel événement, alors ailleurs, c'est la bière et le vin qui coulent à flot. Chez nous, c'est le bangui, c'est le vrai bangui, l'original. Et boucher de futu d'igname aide à galvaniser les supporters. C'est la première canne à Oumangwa. Sinon, s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de télévision, on ne peut pas regarder. On est obligé de se déplacer, aller dans les vies voisins. Et des fois, on revient avec beaucoup de problèmes. Un monsieur qui est marié, il sort, il s'en va regarder la télévision. Il revient, sa femme ne reconnaît pas que ce monsieur n'a pas regardé la télévision. Donc, ça fait des problèmes dans le foyer. Ce problème finit à jamais. A Abidjan, les Pachidermes ont du mal à installer leur jeu. Contrarié, ils concèdent même un pénalty. Jean-Luc Assez également attend cet exploit de la part de son gardien. C'est parti, ce ballon en France. Je vais me dégoyer, je vais me dégoyer. Il n'y a même pas de pénalty. Malgré la défaite, la Côte d'Ivoire garde toutes ses chances de qualification. Le 22 janvier, les Ivoiriens ont l'occasion pour la dernière fois d'avoir leur destin en main, pour se qualifier. L'opposition en Côte d'Ali en France. La Côte d'Ali en France. Le 23 janvier, les Pachidermes. La Côte d'Ali en France. Mais les portes des huitièmes de finale s'avèrent plus étroites qu'elles ne paraissent face à la Guinée équatoriale. Ce jour, on aurait pu le baptiser le jour de la hôte. Le jour de la désillusion d'une équipe qui portait tant d'espoir. On a même pas vu le coach en train de crier un peu sur un joueur. Il ouvre sa bouche, il l'a arrêté, il regarde. On voit les autres en train de crier sur le joueur. Mais pour nous, il a la bouche ouverte comme ça. Il parle. Devant leur public, les regards vides. Seco et ses coéquipiers sont asphyxiés. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, est humiliée dans sa coupe d'Afrique. Après les nombreux remplacements de Jean-Luc Assez, il laisse gagner en train d'être félicité par ses coéquipiers que Christian Kouamé et Justin Kouamé sont abattus. Il faut garder la tête haute parce que le match n'est pas encore terminé. Il reste 15 minutes. Et nous devons mettre 15 minutes de folie pour renverser complètement l'histoire. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi ils nous font ça? Il y a la honte. On se fait 2019. Les Camerouniens vont voir raison si nous. On est dans le pays. Pourquoi ils nous font ça? Merci à eux. Merci, moi, c'est un meilleur pro. Pourquoi ils n'ont pas venu pour passer pro? Quand tu portes un assoc avec quelque chose? Ils n'ont qu'à arrêter de jouer comme ça. Non, mais même si on dit. On n'est plus organisateur, même le Cameroun. Allô, fais play, allô, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand. Non, mais moi, je suis déçu. On a perdu le match, là. On change l'équipe et on prend de bonnes décisions. On change l'entraînement, on change l'équipe. On n'a qu'à arrêter de se mentir, on n'a pas de fond de jeu. Je suis déçu. On n'a pas de fond de jeu. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a qu'à arrêter de se mentir. Il est 7-9-0, il est 5-1 à 100 pétro. Et si ça, ce n'est pas le jeu, ça, voilà le match qu'elle a. On a gardé de ces mentis, supportez les gens. C'est le match de l'honneur, au moins un nul. Ça dépasse. Ça dépasse l'humiliation. Ça dépasse l'humiliation. Non, mais il ne va rien. Repense à cette question. J'enlève ce maillot, je m'attends, je rentre à la maison. Depuis la Côte d'Ivoire est créée, depuis moins siné, il n'a jamais vu football de la Côte d'Ivoire. Premier tour, comme ça, vraiment entraînant, il est méchant. Le gars, c'est méchant. Il dit que Zaha se prend parce qu'il y a trop d'huile dans son manger, à cause de ça, on a éclaté du goût. Mais sa colère là, ça va juste sur l'équipe nationale. Tous ceux qui ont éclaté là, leur colère là, va juste sur l'équipe nationale. Ils n'ont qu'à échanger à résoudre le problème. Il y a un problème qui est dans la mafia qui est dans l'équipe nationale, ils n'ont qu'à échanger à résoudre. Quatre buts à zéro. Le coup du marteau qu'ils prédisaient à leur adversaire s'est abattu sur leur tête. L'icône Didier Drogba ne mâche pas ses mots. Ce sont mes jeunes frères, je ne peux pas leur trouver d'excuses sur le point de vue de l'animation tactique. Ce sont des autres qu'ils voient en club tous les jours. Ils font face à des oppositions de style tous les jours. Donc ils ont les clés pour animer ce système de jeu. À ce niveau-là, on n'est plus à oui, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Ils ont gagné des matchs comme ça. Donc ils ont déjà joué dans ce système. Ce n'est pas ça qu'il y a à remettre en question. Je pense que ce qu'il faut remettre en question aujourd'hui, c'est l'engagement. L'engagement de nos jeunes frères, je pense qu'ils avaient envie, mais ça ne s'est pas matérialisé sur le terrain. C'est sous les huées que les joueurs ivoiriens quittent le terrain pour rejoindre un vestiaire où ils resteront prostrés près de deux heures. Car aux abords du stade, la situation est tendue. Plusieurs bus sont pris à partie. Les parents du joueur de l'équipe nationale Wilfried Sengot, que nous avons rencontrés, se souviennent encore de cette soirée cauchemardesque. Après la défaite, on était à la maison. Ils ne sont pas sortis. On a tout fermé et puis on était à la maison. Voilà, on était à la maison. Bon, mais on appelait des amis, vous demandait qu'est-ce qui se passe dans la ville, qu'est-ce qui ne va pas. Bon, comme c'est à Darwa, tout était pratiquement calme. Pour moi, c'était pour le petit. De toute façon, ils étaient au terrain avec les brouilles qui se passaient. Et puis, c'est ce que les gens disaient en tout cas. Moi, ça m'a fait peur. Pour prendre un coup, parce qu'on a dit qu'il y avait des joueurs qui étaient blessés et tout ça. Donc, moi, pour lui, c'est pour lui-même que j'avais peur. Pour ne pas qu'on le frappe, on les attaque. Parce que même qu'on a vu dans les vidéos, ils étaient attaqués. Donc, moi, en tout cas, ça m'a fait peur. On avait des sons qui débattent, en tout cas, pour... Donc, on l'appelait pour voir où il était. Elle dit qu'ils étaient dans les vestiaires. Il n'y avait rien qui... Ils attendaient un peu pour sortir. Donc, ça nous a rassurés. Du côté des autorités, c'est l'incompréhension. En tant que ministre des Transports, en tant qu'Ivoirien, j'ai été affecté par le caillassage des bus. Après la défaite des éléphants, ça peut arriver qu'on connaisse une défaite. Mais je n'ai pas compris. Et qu'on s'en prenne, donc, à des autobus que l'État a mis à disposition pour transporter gracieusement, pour permettre à nos compatriotes, donc, d'aller au stade et de rentrer chez eux de bonnes conditions. Ça, je n'ai pas compris. Et ça m'a beaucoup affecté. Cet avait d'impuissance précipite le départ du technicien français Jean-Louis Gasset, remplacé par Émer Sefaille. C'est une question difficile. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les joueurs ? Je ne pense pas que ce soit au niveau de l'état d'esprit. Franchement, quand je vois les joueurs, là, dans le vestiaire, en train de pleurer, ça me fait mal. Parce que quand vous êtes le responsable d'une équipe, c'est vous qui prenez la responsabilité de faire l'équipe, de faire les changements. Les joueurs, ils essayent. Ils essayent. On a essayé, on a tenté, on a... Je pense qu'on a tout donné. Quelques jours avant, rien ne présageait un tel scénario. La fête du foot en terre déburnie s'annonçait comme un moment de communion entre le peuple et son équipe. Trois matchs, trois points. Une mauvaise posture qui oblige la Côte d'Ivoire à finir parmi les quatre meilleurs troisièmes sans avoir les clés de son destin en main. Son sort dépend désormais d'une victoire du Mali sur la Namibie, sans que l'Afrique du Sud ne soit battue par la Tunisie. Dommage nul du Cameroun. Des scénarios qui tombent à l'eau, les uns après les autres. Il ne reste qu'une option. Une victoire du Maroc sur la Zambie. L'avenir des éléphants se joue alors à San Pedro, dont les plages se sont vidées des supporters ivoiriens depuis le match contre la Guinée équatoriale. Moi-même, j'en ai fait 12 ans au Maroc. Et voilà, aujourd'hui, je suis le supporter numéro un du Maroc. Et on prie que le Maroc nous fasse en l'air pour que la Côte d'Ivoire et le Maroc se retrouvent en finale. Côte d'Ivoire va gagner là. Nous, on est là-bas. On est là-bas. C'est ça. C'est ça, nous, on est venus. Tu vois, on s'est supportés pour que Côte d'Ivoire passe. Et puis on va avoir de l'espoir encore pour gagner la Cannes. On est plus fâchés. Non, plus fâchés. On a des années. C'est là qu'ils vont voir le vrai visage de la Côte d'Ivoire. Ils n'auront même pas le temps de préparer l'équipe. Mais bien sûr, on va les frapper. La Côte d'Ivoire, c'est comme ça, nous sommes. Des supporters ivoiriens qui prennent désormais fête et cause pour le royaume shérifien. En chemin pour le stade Laurent Koukou, les premières lignes d'une union sacrée s'écrivent. On est là pour se qualifier, pour qualifier la Côte d'Ivoire, parce que ça ne se fait pas que vous organisez la Côte d'Afrique, que vous ne vous qualifiez pas au huitième de finale. Ça serait vraiment dommage. On vous aime. On va faire des efforts pour vous. Ce soir, on est qualifiés, vous êtes qualifiés aussi. On sera tous les contents et on va sortir ce soir pour faire la fête. Le royaume s'est l'hospitalité. C'est un peuple magnifique. C'est l'amour que vous avez partagé pour nous. Le vœu des Ivoiriens est exaucé. Le Maroc ouvre le score. San Pedro est en ébullition. Commence alors un interminable chemin de croix pour les Ivoiriens. En tout cas, il y a la pression. En tout cas, il y a la pression. On regarde le match, mais en tout cas, on conspire. On espère que le Maroc a la pression pour que l'accord va s'écalifire. Le pays retient son souffle à chaque offensive en Vienne. Pardon, monsieur. Attends, on va suivre le match d'abord. Excusez-moi. Je suis trop concentré à aller là. Voilà, vous faites. Puis vient la délivrance. Ce spectacle d'une ferveur inédite annonce la résurrection des éléphants. Les éléphants sont en huitième de finale. C'est un nouvel état d'esprit qui habite les supporters. Nous retrouvons Roland, le supporter du match d'ouverture, en route pour Yamsoukro. C'était de mon devoir d'aller soutenir les éléphants. Bon, après, le résultat du match, ça, c'est eux qui voyaient. Mais en tout cas, nous, les supporters, on doit jouer notre rôle. Donc, c'est la raison pour laquelle on va yamsoukro. C'est ici, sur les terres du président Ophouetboigny, que les éléphants doivent arracher leur qualification face à la redoutable machine sénégalaise et ces lions de la Teranga tenant du titre. Les supporters veulent être présents pour gagner la bataille des tribunes. Si le stade est plein aujourd'hui de supporters de la Côte d'Ivoire, si Yamsoukro même est plein de supporters de la Côte d'Ivoire, ça va intimider un peu les Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada Honte de la Nation, il y a quelques jours, les éléphants sont à nouveau au centre des attentions. Dans toute compétition, il y a des choses qui arrivent. Il y a des faits de jeu, il n'y a plus de choses qui arrivent. Ce qui s'est passé dans les phases de poules, ça, c'est déjà oublié, c'est déjà passé. Nous sommes dans une nouvelle phase. On commence notre compétition féritable aujourd'hui. Parce que j'ai lu, tu payes maturante. Mine de rien, on a terminé dans la poule avec trois points. Il y a des premiers de croix, des deuxièmes de poules qui sont passés avec trois points. Déjà, on ne doit même pas avoir honte de jubiler parce qu'ils nous ont qualifié. Maintenant, on va assister à une autre phase de jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, là, on va passer avec brio d'ailleurs. Je te donne le placement. Je te donne le placement. En attaque. En attaque, je te mets, Crasson en attaque. Toili a fait le déplacement depuis Marseille pour accompagner les éléphants à la victoire. Il n'y a pas de dépense, on ne compte pas les moyens. Tout ce qu'on veut, c'est de venir profiter, c'est de venir rendre cette calabaine, c'est de venir soutenir nos éléphants pour que tous ensemble, on puisse garder le trophée à domicile. Dans les rues, nous rencontrons Sanga. Depuis Tafiré, il a parcouru près de 300 kilomètres pour contribuer à ce match capital. La bataille entre supporters se joue déjà dans les rues. Mais il y a déjà la Côte d'Ivoire que vous racontez aujourd'hui. Non, ce match-là, c'est déjà plié. C'est déjà plié. C'est valide, là. Il y a quelques autres points qu'on va y mettre. C'est quoi ? Non, c'est après. C'est après le 12. C'est après. C'est les valises qui ont pris comme si ils s'envoient. Viens en les gueules, je dis, on partage. C'est les valises qui ont pris, hein. Il n'y a pas de moments. Donc viens, viens, viens. Non, si vous avez parti, le vote, tu en donnes. Non, viens. Oui. Avec la sportivité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est le même pays. Dans le cœur des supporters ivoiriens, il y a quelque chose de changé. L'on s'empresse d'acheter ou de racheter le maillot ivoirien aux deux étoiles. On a déchiré. Parce que 4 billets à zéro, ça ne ressemble pas à des ivoiriens. Ça ne ressemble pas à des ivoiriens. Tu as bien compris ? Mais elle s'en a. Sans problème. En tout cas, avec la résurrection, je pense qu'il y a tout, il y a deux dedans. Inch'Allah. La résurrection des éléphants profite bien au business. Nous avons investi dans tout ça. Nous avons fait partie de l'argent en Chine pour faire venir les marchandises, les maillots et autres. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire ici, quand les éléphants sont éliminés, les ivoiriens n'achètent plus les maillots. La résurrection des éléphants est aussi une résurrection pour nous aussi, sur le plan économique. Nous croisons également la route de Stony, influenceur ivoirien qui mobilise depuis le début de la Cannes. Tu as diminué le prix. Il faut casser le prix. Non, c'est jamais après le match. Cet après-midi, il prend le pouls chez les supporters. C'est là que tu vois la réalité. Parce qu'ici c'est sans filtre, c'est directement, tu vois ce que les gens vivent et ils ne font pas de leurs préoccupations. Et moi j'ai toujours aimé ça, le corps à corps comme ça avec le public surtout. Déçu de ne pas être parmi les influenceurs officiels pour la Cannes, il a accompli un travail de titan pour faire vivre la Cannes à travers les réseaux sociaux. D'étant donné qu'on n'a pas eu d'accréditation, on ne pouvait pas accéder à certaines zones du stade. Du coup, on a réorienté ça vers les supporters. Donc aujourd'hui, vous voyez que dans les contenus, c'est plus la Cannes des supporters. Nous, on n'a aucun contenu sur un joueur, ni sur une équipe. On est vraiment plus sur les supporters. Et donc, c'est un mal pour un bien finalement, parce que les gens aiment beaucoup plus ça. Prenne de Cannes par exemple, c'est un contenu qui nous est venu comme ça. Pour dire que la Cannes, le foot ce n'est pas seulement une question d'homme, c'est aussi les femmes. Donc les femmes, le fait de se voir comme ça sur les réseaux, elles se font chics pour venir au terrain, ça participe la beauté de la fête. Et ça marche très bien. C'est l'heure tant attendue. En plus du stade, les maquis et espaces publics sont pris d'assaut. Le match contre le tenant du titre débute, avec un nouvel entraîneur sur le banc, Émer Sefaé. Les éléphants sont lancés. Mais dès la troisième minute, le public ivoirien est cueilli à froid. Le silence envahit les travées du stade de Yamsoukro, où seuls résonnent les tambours sénégalais sur le son du Mbalar. Yamsoukro prend des airs de Dakar. Ce ballon, c'est Ndika, qui met ce ballon dans la cause de Nicolas Pepe. Mais alors que tout semble perdu, les supporters découvrent une autre équipe, joueuse, déterminée. Agacez-moi ! Nicolas Pepe, il est passé ! Nicolas Pepe, il est passé ! Nicolas Pepe, le pénalty ! 80e minute, nouvel ascenseur émotionnel pour les Ivoiriens. C'est des fans de Côte d'Ivoire, il ne faut pas célébrer ! 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 Tu n'as plus de rêve, Seigneur ! Le pénalty ! Quessier offre un nouveau sursis à son équipe, jusqu'au tirou. C'est parti de ce ballon ! Pour l'égalisation ! Pour l'égalisation ! Qui va rien ! Pénalty magnifiquement transformé par El Comandante ! Et partout ! Le reste n'est rien d'autre que la magie du football. Franchécier ! C'est bon ! Il y a la Côte d'Ivoire qui a qualifié ! Il vient ! Il vient pour la carte de finale ! Exceptionnel ! Il est été enterré ! Mal ! F pour elle ! F pour elle ! J'ai l'air ! Allez-y ! J'ai l'air ! Il faut plus que la raison et moins de logique pour comprendre ce que viennent de réaliser les éléphants. On a fait tomber 9 points ! On a fait tomber ça ! Avec cette victoire sur le tenant du titre, résonne dans la population un nouveau chant de guerre. On veut rien ! On a qualifié ! On veut rien ! On a qualifié ! On a frais ! On a frais ! On a frais ! On a gagné ! J'ai fait tomber ! Si nous avons battu le champion de titre, c'est-à-dire le Sénégal, il n'y a aucune autre équipe qui peut freiner les éléphants de Côte d'Ivoire. Là, on est gonflé à bloc. Je pense que ça sera du gâteau. La Côte d'Ivoire est de nouveau dans sa canne. Cette fois, c'est à Boakie contre le Mali que se joue la qualification pour la demi-finale. Dans les rues du Plateau, quartier des affaires abidjanais, les supporters cherchent à se procurer des tickets en vin. Il faut dire que la billetterie a bien failli gâcher la fête dans cette compétition. Une fois que vous arrivez sur le site, on vous dit qu'il n'y a plus de place disponible. C'est un énorme problème pour nous parce qu'on veut avoir accès au stade et on n'arrive pas. Le marché noir, lui, prospère. Il faut souvent accepter la surenchère pour voir le spectacle qu'offre les équipes. Je viens encore tout de suite. Je viens de l'avoir tout de suite à 10 000. Le ticket de 4 000. Donc pour vous, pour deux rencontres ? Pour deux rencontres, si le ticket est à 4 000, je paie 4 000. Si il est à 3 000 là-bas, je paie 3 000. Mais lui, il a fait 10 000. Voilà, je paie 10 000. 10 000. 10 000. Ça fait 20 000. 20 000. À Boaké, on veut éviter le scandale du match d'ouverture annoncé sold out et ses 20 000 places vides. Nous, ici, franchement, on ne voulait pas que le président de la République a tout donné pour qu'on ait cette belle canne. Et le monde entier assiste à des terrains qui étaient vides, pas du fait de la Côte d'Ivoire ou des supporters. Et on s'est mobilisés, vraiment, pour que les populations aient accès au stade. Pour espérer obtenir un ticket, les supporters Boakoua ne dorment pas. Shérif tente de mettre de l'ordre et calmer les ardeurs des supporters. On est là depuis hier. Depuis hier, à 20h, il n'y a pas eu. On réussit de venir aujourd'hui encore. Depuis 19h, il est placé pour être bien organisé. En tout cas, les éléphants, ils ont fait vraiment un effort pour être un cas de finale. Donc, on se doit de se sacrifier pour eux, franchement. Résurrection. On doit vivre la résurrection à Boaké, le stade de la paix. A toujours porter la chance aux éléphants. Jusqu'à demain matin, nous, on ne doit pas en arrêter comme ça. En tout cas, il nous excuse parce que la dernière fois que la Guinée-Équatoriale nous a malmenés, on a mis toutes nos frustrations sur lui, toutes nos tolères sur lui. Mais il nous a démontré la dernière fois qu'il s'est amélioré, il a compris nos plaintes et tout. Donc, on lui dit qu'on l'aime. Le lendemain, quand nous franchissons la salle de vente des tickets, il est 13h. Sur la quinzaine des premiers supporters, seulement 5 ont pu obtenir le précieux sésame. Depuis à 7h, 8h, on est là, on n'a pas encore mangé. À cause des éléphants, on est dans la souffrance. Pourquoi ? On nous dit qu'il n'y a pas de tickets. Pourquoi ? Si il n'y a pas de tickets, quand nous libérons, il s'est reposé. Difficile de contenir sa frustration. À Boaké, on a toujours été mobilisés. Aujourd'hui, pour une fois, pendant la canne que les éléphants arrivent à Boaké, nous, les citoyens de Boaké, on voulait prouver que nous, à Boaké, on était là pour les éléphants. Karim et Patrice n'auront pas eu de tickets. Au contraire de Shérif. Mais ils ne sont pas découragés pour autant. Je me sens très, très chanceux. Ils me voient derrière au stade. Depuis hier, on prend le même ticket. Même si on avait depuis 5 ans et demi, il y a les pays pour la Côte d'Ivoire. Le jour du duel fratricide entre éléphants et aigles du Mali. La ville se transforme en chaudière. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, même si le Mali doit perdre, ça ne va pas être facile pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Mali, on doit rester humble. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Quelques heures plus tôt, les Ivoiriens ont déjà fait preuve de la créativité qu'on leur connaît. Pour éviter de se faire charrier sur les réseaux sociaux, ils ont lancé le concept de l'humilité qui appelle à la retenue avant chaque match. Si je m'en passe, et détourne-toi de tes mauvaises voies, et je t'exaucerai. Le stade de la paix a fait le plein. Cette fanzone aussi, c'est là que nous retrouvons Karim et Patrice. L'équipe malienne, redoutable, exerce une pression monstre. Kosono est expulsé. La Côte d'Ivoire jouera à 10. Le nouvel état d'esprit, tourné vers le collectif, va permettre de résister jusqu'à la soixante dixième minute. Le ballon pour les Balières, tentative de frapper, c'est Angélès, la frappe ! Et le but de l'aîné d'Angélès, c'est un loup de frappe, et qui ne le célébrera pas. Quand on est mêlé, on joue à 10. Bon, actuellement, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais du moment où l'on est sorti, pour venir la cité nul, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est le footballien. Au football, il y a trois résultats. Un match nul, une victoire, ou une défaite. Bon, comme actuellement l'arbitre n'a pas encore supplé la fin, tant que l'arbitre ne supplé pas la fin, on espère jusqu'à la fin. Le destin semble être scellé, pour ceux que l'on a surnommé les revenants. 89ème minute. Simon Adégras à peine rentré en jeu, du bout du pied, remet les pendules à l'heure. Les gars, le crochet de Simon Adégras, dans la support de réparation. Il s'envène sur le ballon, c'est qu'on va faire dans la flampe de 7 ans. Et ça s'envole ! C'est un peu de l'égalisation ! Simon Adégras qui remet les pendules à l'heure. En quelques secondes de l'affaire du tard de l'églementaire, la Côte d'Ivoire est là ! La Côte d'Ivoire respire ! Le miraculé qui tient et qui va chercher l'égalisation, c'est le nouvel entre eux. Simon Adégras, un partout ! On vient d'égaliser l'équipe 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 ! Sous-nous d'avoir dans la paix ! Avénez la liberté ! Pour nos Objects de l'Ari ! Pour nos Vérés, et l'espérance est promis ! À l'humanité ! A l'humanité ! À l'humanité ! On va nous payer ! À l'humanité ! Et à notre Catherine ! Début de la deuxième période de prolongation, l'hymne national, le fête ivoirien, le pays nous appelle, tout le monde est debout, tout le monde chante en chœur, les joueurs même se demandent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là on sent que quelque chose va se passer. Un match renversant qui entretient le suspense jusqu'au bout. Mais je pense que sur cette action, quelque chose va se passer. Et il y aura une explosion de joie dans la tribune. Il sera de la paix. Et Degediara qui place ses joueurs dans ce dernier confront. Dans ses prolongations, il faut Senghoro qui va le lever au second poteau. Attention là, le but de secours ! Et c'est terminé ! C'est terminé le but d'Omantia quitté ! Et la calification de la Côte d'Ivoire ! Le but d'Omantia quitté ! Deux buts à un désormais pour la Côte d'Ivoire ! Magnifique but d'Omantia quitté ! Ce gars sans ce diamant poli ! Oumantia quitté ! C'est mou ! Les supporters n'en reviennent pas. De nouveau amoureux de leur équipe et du nouvel entraîneur, ils peuvent désormais désactiver l'humilité jusqu'à la demi-finale. Plus que deux matchs, pour toucher du doigt le Saint-Graal. C'est leur canne, les Ivoiriens font ce qu'ils veulent. On marque ce qu'on veut, on joue ce qu'on veut, on a éliminé ce qu'on veut, on a ressuscité ce qu'on veut, on joue ce qu'on veut, on gagne ce qu'on veut, à la minute ce qu'on veut, c'est chez nous ! C'est ici ! C'est chez nous ! Et puis la couple ressuscite tranquille ! Le jour de la demi-finale, nous avons rendez-vous avec le premier coach, Doumar Diakite, la nouvelle coqueluche ivoirienne. Formé un joueur, et puis le joueur, il joue la Coupe d'Afrique. Il se retrouve en finale d'une Coupe d'Afrique, sa première Coupe. C'est une fierté ! Le diamant noir n'a rien perdu de ses qualités. Bien sûr, moi j'étais trop rassuré, parce que je pense que ceux qui ont suivi le Zébier 2012-2013, ils peuvent témoigner, lorsqu'on jouait contre Atlantis, on était mené au score. Deux buts en un, et j'ai demandé au public de se lever, de motiver les joueurs, de ne pas être décrochés, parce que c'était le public de Wasakara. Et là, ce jeu-là, le petit a montré qu'il a un talent. Face au léopard congolais, les Ivoiriens déroulent, mais peine à trouver la faille. Voilà, c'est très bien. Maintenant, il faut envoyer ce centre. C'est le ballon ! La tête à deux ans, Sébastien Allaire, on le voyait au fond d'affilé, mais c'est passé à côté. Quelle opportunité là pour le joueur. Suspendu, Louvrouvrouv suit la rencontre des tribunes. La Côte d'Ivoire est désormais en finale. Le dernier match où on a gagné, en finale, en tout cas, j'ai été dépassée. Ça m'a fait chaud, que je ne pensais pas qu'on allait arriver là. Et puis, on est en finale. Non, ma joie était totale. Ah oui, je suis fier. Moi, je suis fier de lui. Je pense qu'il est fier de nous aussi. Est-ce qu'on réalise en cet instant que demain soir, vous serez peut-être parmi les Ivoiriens les plus aimés de Côte d'Ivoire ? Non, c'est des trucs incroyable, parce qu'il y a trois, quatre ans, je ne pouvais pas imaginer que j'allais arriver à ce stade-là. Et en plus, j'ai eu la compétition de mon pays. Et être même en finale, d'une canne même en plus de mon pays. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que demain, on va tous rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce 11 février, la Côte d'Ivoire avait rendez-vous avec l'histoire. Les revenants sont désormais favoris. Et les Ivoiriens croient plus que jamais à la destinée glorieuse de leur équipe. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts pour arriver là. Et on a envie de finir en beauté. Tout le peuple est là, tout le peuple est avec nous. Ceux qui n'ont pas la chance d'être venus au stade parce qu'ils n'ont pas les tickets, ils sont devant leur télé. Ils nous soutiennent, ils nous encouragent, ils nous donnent de la force. Ils nous envoient des zones positives. Donc c'est à nous de finir en beauté et de garder la coupe à la maison. Au stade Ebimpe, le spectacle, c'est d'abord la cérémonie de clôture de la 34e édition de la Cannes. Et Ebimpe affiche 57 000 spectateurs. Un record pour une finale de Cannes. Un match aux airs de revanche pour les Ivoiriens, battu en Magdopoul par les Super Eagles. Habitués au match à rebondissement, les Ivoiriens restent confiants. Le talent, la rage de vaincre et le génie des éléphants illuminent les visages des supporters. En état de grâce, Simon Adingras sert Sébastien à l'heure pour le but de la victoire. Le geste efficace de Sébastien Allais qui place ce crapaud pour dévier ce ballon dans la but de Noamali qui ne peut esquisser le moindre geste et eux ils sont sonnés. C'est le début d'une soirée de folie, un moment d'extase, au rythme du coup du marteau, devenu l'hymne officieux de cette Cannes. Et celui de leur retour à la vie. Le lendemain, les nouveaux champions d'Afrique tiennent à offrir une dernière marche aux côtés de ceux qui les ont fait rois du continent. Ce soir-là, c'est la joie totale. Non, les éléphants, ils ont fait oublier les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est amazing, c'est exceptionnel. Et ce parcours, qui aura tenu en haleine tout le continent, a fait de la canne au pays de l'hospitalité l'une des plus belles réussites. C'est un moment inoubliable, on est champions. J'ai mis des points, j'ai mis des points, j'ai mis des points. C'est notre pays, on se rend canne, on fait ce qu'on veut. Messieurs Maroc, messieurs les éléphants. Des souvenirs pour l'éternité inscrits dans la mémoire collective ivoirienne de 30 millions de champions. Sous-titrage ST' 501